Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Olsim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. Automobilistes, attention, vigilance requise, la signalisation change. Nous sommes à la ZAC Océan Indien, Saint-Denis. Ce matin, pose des équipements de signalisation. Sans interdit, panneau d'obligation d'aller tout droit ou céder le passage. Désormais, le chantier a un sens. Même si la ZAC est encore loin d'être terminée, les panneaux doivent être posés et il faut en profiter. Le béton est tout prêt. On a un plan et on travaille en parallèle avec les sociétés concernées. On arrive. Avant qu'ils commencent les travaux, on sait exactement où il faut poser les panneaux. Avant qu'ils posent les trottoirs, on laisse des réserves. C'est mieux pour nous. Puis il y a les réseaux aussi qu'il faut faire attention. Il y a tout ce qu'il y a à côté, réseaux d'eau, réseaux d'électricité. Donc il faut qu'on travaille en parallèle avec les entreprises qui interviennent avant. Bonjour, je m'appelle Suzanne Maréchal. Et je suis directrice de la société La Croix Océan Indien. Et oui, ici le patron est une patronne. Suzanne Maréchal est installée dans ses fonctions depuis dix ans maintenant. Belge d'origine, elle a quitté son plat pays en 1984 pour les montagnes réunionnaises. Et pour travailler, je vous le donne en mille, dans la signalisation. Elle a développé l'entreprise en assemblant localement certaines parties des panneaux de signalisation. Un savoir-faire qui requiert des compétences particulières. Car dans ce domaine, tout est réglementé. Il y a des normes. Donc des normes qui sont définies par le ministère. Qui définissent les dimensions, le type de panneaux qui doivent être mis suivant le type de route. Donc voirie, municipale, route départementale, route nationale, autoroute, etc. Donc ça, ces normes-là sont très strictes. Elles sont ensuite contrôlées par un organisme qui s'appelle l'ASCARE. Et qui lui délivre la norme, ce qu'on appelle la norme NF. Et donc qui est obligatoire pour qu'un panneau puisse être posé sur la route. Nous sommes dans l'atelier de découpe assisté par ordinateur. C'est d'ici que sortent la majorité des panneaux. Un plan est établi sur ordinateur avec les cotes, la dimension, la forme, la hauteur de caractère, etc. Ensuite, les données sont directement envoyées par ordinateur dans cette machine à découper les formes. Il existe plusieurs types de supports adhésifs. Tous répondent à des normes et possèdent des caractéristiques bien précises, de couleurs, d'épaisseur ou de réflexion de la lumière. Il y a une lame sur la tête qui coupe le film à la pression voulue. Ça va vite ? Tout dépend de la longueur des phases demandées et du film qui est posé sur la machine. Plus c'est gros, plus ça va vite, plus l'impression est petite, plus c'est long. Les formes prédécoupées sont ensuite acheminées vers l'atelier de fabrication. Et ça, c'est le travail de Patrice et Milain. Nos deux employés ont des doigts de fée et sont incollables sur la technique. Tout d'abord, ils échenillent, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les pleins des lettres. Une étape indispensable, que ce soit avec des gros ou des petits panneaux. La procédure, c'est écheniller, mettre le transfert et l'appliquer sur le panneau. Une fois mis sur le panneau, il va falloir mettre l'anti-graffiti dessus. C'est quoi un anti-graffiti ? Le graffiti, c'est le film transparent qu'on va appliquer dessus. Là, regarde ici, il y a déjà l'anti-graffiti. Et là, il n'y a rien. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise ? Bientôt 18 ans. Ça vous plaît ? Toujours. Je rêvais d'un boulot comme ça, je suis dedans, j'y reste. Pourquoi vous rêviez de ce boulot-là ? Je ne sais pas, j'avais 14 ans et je pensais à ça. Je prenais des petits autocollants, je découpais, j'adorais ça. Autre étape extrêmement délicate, poser le film autocollant sans faire de bulles. Vous avez tous, j'en suis sûre, de mauvais souvenirs de bulles impossibles à enlever sur les livres ou les classeurs. Eh bien, voici comment font les professionnels. C'est juste une question de doigté et de technique. Alors, c'est ça le plus difficile peut-être, c'est de ne pas faire de bulles, non ? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut faire attention aussi. Par exemple, s'il y a des bulles dessus, ça peut amener que le client ne retourne pas nous, il ne veut pas ça, vous voyez. Et il y a aussi la poussière, c'est notre ennemi numéro 1. Ah oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la poussière en dessous. S'il y a de la poussière en dessous, c'est ce qui se passe. Quand on a collé l'adhésif, on voit qu'il y a plein de trucs dessous. Ce n'est pas bien lisse. La société La Croix Océan Indien fabrique tout type de panneaux. Des panneaux directionnels, de travaux ou encore des panneaux de police, comme les sens interdit et laisser dès le passage. Pour cela, il existe déjà toute une gamme de faces adhésives qu'il faut agrémenter selon les besoins du client. On a des faces qui sont déjà toutes faites, comme celles-ci, complètement sérigraphiées. Ensuite, on a des faces, vu justement la quantité de symboles existants qui ne comportent qu'un liste tel rouge et sur lesquels nous allons appliquer nous-mêmes le symbole. Ou alors, on n'a ni celle-là, ni celle-là. Et on fabrique entièrement la face de A jusqu'à Z à partir de rouleaux. Ici, vous voyez une face qui a été découpée à partir d'un rouleau. Pour réaliser ces panneaux, l'entreprise La Croix Océan Indien emploie 14 personnes, dont 6 sont sur le terrain. Suzanne Maréchal dirige ses employés d'une main de fer dans un gant de velours. Elle a su s'imposer en douceur, mais avec fermeté. Comment est-ce qu'on fait pour s'imposer auprès d'un milieu masculin ? Moi, je pense que quel que soit le milieu, il faut déjà connaître son métier, il faut connaître la technique et il faut savoir de quoi on parle. Après, c'est vrai qu'il faut renforcer parfois le clou avec certaines personnes. Et manifestement, ça a marché. Nous avons fait un petit sondage. Le patron, euh, pardon, la patronne, à la cote. Vous proposez, comme les poudres à lessivés, de déchanger votre femme patron contre un homme patron. Vous le feriez ? On ne peut pas faire garder les bons, les bons, hein. C'est une bonne forme, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501